Comment est-ce que la croissance économique ? Comme explication de la croissance économique, nous avons vu la fonction de production, nous avons vu la théorie de Solow qui lui y intègre le progrès technique, mais le progrès technique comme élément exogène. Voyons maintenant la théorie, ou les théories, parce qu'il y en a plusieurs, de la croissance endogène. Ces théories semblent très intéressantes parce qu'elles sont assez récentes et qu'en fait, elles sont très adaptées aux problèmes actuels. Voyons ces théories. Les études sur la croissance ont recommencé à partir des années 80. En effet, à partir de 1980, la crise économique qui avait commencé en 1973 s'approfondit et le problème de la croissance revient à l'ordre du jour. Comment générer de la croissance ? En fait, les économistes qui s'intéressent de nouveau à la croissance se heurtent à deux problèmes face à la théorie de Solow. En effet, premier problème, est-il réellement possible que le progrès technique soit totalement exogène, que ce soit finalement une sorte de résidu ? Ça, c'est le premier problème. Et second problème, la théorie classique, depuis le début de la fonction de production, affirme que les rendements des facteurs de production sont décroissants. C'est-à-dire, chaque augmentation de facteur donne une augmentation plus faible de la production. Or, le résultat est qu'il ne peut pas y avoir de croissance économique sur un long terme. Sur le long terme, on va vers une croissance stationnaire. C'est ce qu'on peut faire de mieux. Donc, ces deux problèmes hantent les économistes et ils veulent essayer d'expliquer autrement la croissance économique. Les nouvelles théories vont considérer que la croissance est endogène. C'est-à-dire qu'elle est auto-entretenue. C'est la croissance qui va produire de nouveau de la croissance, qui produira de la croissance, etc. Donc, on reste à l'intérieur de ce phénomène de croissance et donc la croissance, dans ce cas-là, est endogène. Et dans ces théories, le progrès technique est lui-même endogène. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le progrès technique, il est le résultat de l'activité économique. C'est parce que les entreprises ont besoin de gains de productivité, elles ont besoin, face à la concurrence, d'améliorer leur rendement et donc, elles vont intégrer du progrès technique. Et ce progrès technique qui est intégré va provoquer de la croissance, qui elle-même, de nouveau, rendra nécessaire un nouveau progrès technique. Donc, le progrès technique, il est endogène, il est dû à l'activité de l'économie. En plus, ce progrès technique génère des externalités positives. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que le progrès technique va produire des phénomènes favorables à l'ensemble de l'économie sans que, obligatoirement, ça soit voulu. Et ces nouvelles externalités vont améliorer encore la croissance et surtout, vont faire que cette croissance, au lieu d'avoir des rendements décroissants, eh bien, on se retrouve en face d'une économie qui a des rendements constants ou même des rendements croissants, parce que ces externalités, au niveau macroéconomique, vont permettre à la croissance d'augmenter de manière importante. À partir de ce socle commun, c'est-à-dire, en fait, une croissance endogène, un progrès technique endogène et des externalités positives, les théoriciens de la croissance endogène vont chercher des modèles relativement différents les uns des autres pour expliquer quels sont les déterminants les plus importants de la croissance économique. La croissance endogène. Trois économistes ont développé la théorie de la croissance endogène. Tout d'abord, Paul Romer, Robert Lucas et Robert Barraud. Chacun d'eux a montré que l'accumulation de capital pouvait donner une croissance endogène. Pour Romer, en fait, il s'agit essentiellement de l'investissement, celui-ci incorporant de nouvelles technologies, donc du capital technologique, autrement dit, capital technique plus capital technologique, produisait une accumulation de connaissances. En effet, pour pouvoir utiliser ce capital technique et ce capital technologique, il faut acquérir de nouvelles connaissances et ensuite, grâce à ces nouvelles connaissances, il y a un retour, on peut de nouveau incorporer du capital technologique encore plus moderne. Et ce capital technologique encore plus moderne produira de nouvelles connaissances. On est là dans un phénomène endogène et donc bien d'une croissance endogène. En plus, l'accumulation de connaissances peut se faire de manière constante, il n'y a pas d'arrêt, donc on est bien en présence d'une croissance qui peut durer sur un long terme. Le second, Lucas, insiste lui sur le capital humain. En effet, il pense que si la formation s'améliore, si les salariés sont constamment formés par l'entreprise et s'ils arrivent déjà bien formés, il va y avoir une productivité supérieure de ces salariés. Ces salariés pourront arriver à mieux travailler, il y aura encore une nouvelle formation à chaque fois qu'il y aura de nouvelles technologies et ainsi on élève le capital humain. Donc ce capital humain, lui aussi, va provoquer des externalités positives parce qu'au fur et à mesure qu'on améliore la formation, ces salariés vont se répartir dans diverses entreprises, ils vont changer d'entreprise et ils vont ainsi apporter avec eux leur nouvelle amélioration de connaissances, leur nouvelle formation et celle-ci se répandra dans l'ensemble du tissu industriel et pourra donc donner une amélioration généralisée du capital humain et ainsi il y aura d'abord une croissance endogène parce que ce capital humain se sera amélioré et ensuite des externalités positives parce que cette amélioration produira de nouvelles améliorations dans l'ensemble de l'économie. Le dernier, Robert Barraud, lui insiste sur le capital public. En effet, il pense que les investissements publics sont fondamentaux. Quels sont ces investissements publics ? Essentiellement l'éducation. Cette éducation va donner un capital humain nettement supérieur. Il y a aussi les infrastructures qui vont permettre donc au pays d'avoir des facilités pour le transport, par exemple au niveau économique, mais aussi pour les télécommunications. C'est un exemple. Et le dernier point très important, c'est la recherche fondamentale. En effet, on ne peut attendre du privé qu'il fasse une recherche fondamentale longue et pas toujours fructueuse, alors que l'État peut le faire au nom de la collectivité. Or, l'éducation, les infrastructures, la recherche fondamentale s'auto-entretiennent aussi. Plus d'éducation va donner donc un capital humain plus élevé, plus d'infrastructures va améliorer l'économie, et la recherche fondamentale va permettre d'avoir un capital technologique supérieur. Donc, là encore, des externalités positives, parce que, bien évidemment, par exemple, la recherche fondamentale, il va y avoir une invention, cette invention, elle va pouvoir se répandre dans l'économie sans qu'il y ait de coûts supplémentaires, parce que cette recherche fondamentale appartient à tout le monde. Donc, la croissance économique, grâce à cette accumulation de capital technique, technologique, humain, public, va être une croissance auto-entretenue. Et actuellement, c'est ce que l'on essaye de faire, parce qu'on voit à quel point la croissance est faible, et on sait combien les innovations sont importantes, combien la formation des salariés peut améliorer la croissance, et au niveau des investissements publics, qu'on essaye d'améliorer les infrastructures, de transformer l'éducation, de mettre plus de pourcentage de PIB dans la recherche fondamentale, pour que la croissance devienne plus importante. Les techniciens de la croissance endogène ont réhabilité le rôle de l'État. En effet, on retrouve le rôle de l'État à travers, évidemment, les investissements publics, et c'est Barraud qui a insisté dessus, mais on retrouve aussi le rôle de l'État à travers l'éducation. Et là, on voit son rôle au niveau du capital humain. On retrouve encore une fois le rôle de l'État avec la recherche fondamentale qui va permettre de développer le capital technologique. Donc, le rôle de l'État est fondamental dans la recherche de la croissance économique. Sous-titrage Société Radio-Canada